On laisse des gens se compter. Sous-titrage FR ? Chers paroissiens, il est midi. Nous allons commencer ce temps de prière en live par un petit mot des intentions de prière qui nous sont confiées. N'hésitez pas à nous les écrire, nous les dirons à chaque live. Aujourd'hui, c'est Don Louis-Marie qui en a une pour nous. Je vous propose de prier pour Evie Zolferino qui est une petite fille de 6 mois qui est entre la vie et la mort, qui confie à notre prière. Voilà, en plus de tous nos malades, nous allons porter cette petite fille dans notre prière. Je vous propose aujourd'hui de faire le chapelet de la Divine Miséricorde, comme je l'ai dit dernier. Et nous allons avoir en visu l'icône de la Divine Miséricorde. Pour nous mettre en présence de Dieu, nous pouvons refaire sur nous le signe de croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ce chapelet, je vous rappelle, nous a été donné par Jésus, par l'intermédiaire de Sainte Faustine. Et toute personne qui le récitera peut demander, confier à Jésus ses intentions de prière. Voilà, donc toutes celles que vous portez dans votre cœur maintenant, eh bien, je vous propose donc de le commencer par le Notre Père. Je vous salue Marie, le Je crois en Dieu, pour nous rappeler que ce chapelet est avant tout un acte de foi dans la miséricorde de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui était conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Vous voyez ce tableau de la divine miséricorde, appelé également l'image de la miséricorde. Le signe, vous ne le voyez pas là, là vous le voyez. Le tableau ne représente pas seulement la miséricorde de Dieu, il est également le signe qui doit rappeler l'obligation de la confiance chrétienne en Dieu et d'un amour actif pour le prochain. Dans l'inscription, au bas du tableau, vous pouvez lire en polonais, mais ça veut dire « Jésus, j'ai confiance en toi ». Cette image, a dit aussi Jésus, « Doit rappeler les exigences de ma miséricorde, car même la foi la plus forte ne sert à rien sans l'action. » Lire ce chapelet, ce n'est déjà pas rien, mais nous devons faire rentrer la miséricorde dans toute notre vie chrétienne, notamment notre agir. Nous pouvons demander cela à Jésus. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Dans cette deuxième dizaine, je vous propose de penser à cette petite fille qui nous a été confiée, cette petite fille malade. Père éternel, je vous offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de votre Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Jésus disait à Sœur Faustine, quand on récite ce chapelet auprès de l'agonison, la colère divine s'apaise, la miséricorde insondable s'empare de son âme. La promesse que Jésus fait est ainsi formulée dans le petit journal. Il me plaît de leur accorder tout ce qu'elles me demanderont en disant ce chapelet, si c'est conforme à ma volonté. En effet, tout ce qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu n'est pas bon pour l'homme et surtout pour son éternité, pour son bonheur éternel. Pouvons-nous rappeler qu'en ce temps de carême, nous prions cette miséricorde de Dieu pour que nous soyons nous-mêmes de plus en plus miséricordieux. C'est-à-dire que nous laissions la lumière de Dieu saisir tous les aspects de notre vie, notre passé, notre présent, notre futur, tous les aspects de notre cœur. Que rien ne soit caché à la puissance de l'amour de Dieu. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de votre Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. En réparation de tous nos péchés et de ceux du monde entier, par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Jésus disait aussi à Sœur Faustine qu'il y a dans la journée une heure particulière où la miséricorde de Dieu peut être particulièrement honorée. et prier ces quinze heures. Jésus disait à propos de cette heure « Essaie à cette heure-là de faire le chemin de croix, autant que tes occupations te le permettent. Mais si tu ne peux pas faire le chemin de croix, entre au moins un moment à la chapelle et célèbre mon cœur qui est plein de miséricorde dans le très saint sacrement. Et si tu ne peux pas entrer à la chapelle, plonge-toi dans la prière là où tu te trouves, ne serait-ce que pour un tout petit moment. » Demandons Seigneur cette grâce de sanctifier chaque heure de la journée qui nous est donnée. Et particulièrement cette troisième heure du jour où Jésus est mort pour nous. Que nous sachions honorer ce temps qui était sanctifié par le Seigneur. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de tous nos péchés et de ceux du monde entier. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Dans cette dernière dizaine, je vous propose de prier pour tous les malades du coronavirus, tous les soignants. On peut confier tout particulièrement les personnes qui, sur nos paroisses, sont soignantes, toutes les personnes qui se dévouent. Père éternel, je vous offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de votre Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de tous nos péchés et de ceux du monde entier. Par ta douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Dieu Saint, Dieu fort, Dieu éternel, Prends pitié de nous et du monde entier. Dieu Saint, Dieu fort, Dieu éternel, Prends pitié de nous et du monde entier. Dieu Saint, Dieu fort, Dieu éternel, Prends pitié de nous et du monde entier. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous. Cœur immaculé de Marie, j'ai confiance en vous. Sainte Faustine, priez pour nous. Notre Dame de la victoire, priez pour nous. Sainte Bernadette, priez pour nous. Notre Dame de la paix, priez pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci d'avoir suivi ce temps de prière. On vous retrouve demain à midi pour le chemin de croix du coup. Bonne journée. À demain.